Je ne suis pas une surprise. Et l'autre est la marraine de ces festivités. C'est Alizé qui nous a fait l'amitié, tous les deux, de nous rejoindre sur le plateau. Rebonsoir à tous les deux. Bonsoir. D'abord, juste la première question avant de parler vraiment de ce grand rendez-vous. Alizé, pourquoi votre présence cible ? D'abord, vous êtes à Jacquesienne. Moi aussi, on y est déjà. Mais la pêche aussi, ça a compté dans la famille. Oui, ma grand-mère était une des premières femmes à pêcher. Avec Fonfon qui nous a quittés l'année dernière. qui était le compagnon de ma grand-mère. J'ai toujours connu et j'ai toujours participé à Saint-Erasme sur son bateau. Donc cette année, c'est un peu différent. Je représente un petit peu en étant marraine. Et je suis très, très, très fière d'être la marraine de cet événement. Et puis, ça nous donne l'occasion de vous retrouver ici. Ça nous donnera aussi l'occasion de faire un point sur votre carrière. Parce que vous continuez à bouger pas mal. Et beaucoup. Et puis, vous avez très, très à cœur ce rôle de marraine. Oui, vraiment. Après, j'ai pas l'impression que ce soit différent des autres années. Parce que j'ai toujours fait en sorte de pouvoir assister à cet événement. Là, c'est vrai que c'est un petit peu différent en étant marraine. Et puis, il y a ma fille aussi qui a 5 ans. Et déjà, elle connaît. Et elle attend avec impatience à la fête des pêchers. En plus, c'est vacances exceptionnelles, cette télé. Oui, là, c'est vacances exceptionnelles, spécialement pour la Sainte-Terra. L'occasion de vous recevoir, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu de votre carrière. Alors, évidemment, une carrière qui a commencé une dizaine d'années maintenant, avec un tube qu'on peut qualifier de planétaire. Ça a été un succès un petit peu partout. 1,6 million de singles qui ont été vendus. L'album qui a suivi, c'était 1,3 million d'albums. En France, bien sûr, mais aussi en Europe, en Asie, en Amérique latine. Une carrière qui a démarré à 16 ans et très, très fort. Oui, très, très fort. Ça fait 10 ans que ça dure. Je ne pensais pas être encore là 10 ans après. Parce que le plus dur dans ce métier, c'est durer. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur mon chemin qui m'ont apporté des choses, qui m'ont appris le métier. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'être bien entourée par ma famille. Et du coup, j'ai gardé un équilibre. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis en train de... Oui, je me sens très sereine et très posée. Justement, ce n'est pas arrivé trop vite. Vous êtes une adolescente. Et là, du coup, on le voit, c'était à cette époque-là. 16 ans à peine, déjà, le succès, les télés. Oui, c'est arrivé vite. Et en même temps, j'ai profité de chaque instant en me disant que peut-être que ça allait s'arrêter. Donc oui, ça a été très vite. Et en même temps, je vivais toujours à Ajaccio. J'avais toujours ma famille, mes amis. Je n'ai pas changé ma façon de vivre. Vous avez été sur terre. Oui, j'ai continué à faire ce que je faisais, même quand j'avais 14, 15 ans. Je n'ai pas changé ma vie. J'ai juste pris ça comme une chance. Alors ça, c'est la vie de 2000 à 2004. On va accélérer juste un petit peu dans le temps. Il y a une petite pause entre 2004 et 2007. Vous faites plus discrète. Et puis là, carrément, vous décidez de rentrer dans la cour des grands en vous autoproduisant avec l'album Psychédélice. Et un album aussi qui va tourner, notamment au Mexique. Oui. Et alors, j'ai décidé de quitter mes premiers producteurs pour produire mes disques et avoir la liberté de pouvoir choisir tout ce qui est artistique, que ce soit la musique ou l'image. Et grâce à Internet, parce qu'Internet n'a pas que des inconvénients pour les artistes, on peut se faire connaître à l'étranger. J'ai un fan mexicain qui est tombé sur une de mes vidéos. Et ça fait le tour. Ça fait boule de neige. Et de là, je suis commencée à partir au Mexique. Et mes disques ont commencé à se vendre. J'ai fait une tournée là-bas. Vous êtes une vraie star au Mexique. C'est moi qui m'en plus dit. J'en commence à se vendre, même très bien se vendre. Si Alizé, on se demande ce qu'elle fait quand elle est au Mexique, elle fait des salles de 10 000 personnes. De quoi faire des envieux. Oui, c'est assez intéressant. Parce que je chante en français. Là-bas, il ne me vale pas du tout que je chante en espagnol ou en anglais. Ce qui me plaît, c'est la French Touch. Donc, du coup, je suis assez fière de ça. Alors ici, vous avez encore cette étiquette de Lolita. Alors que vous avez changé, vous allez le prouver aussi. Et on en parlera avec le dernier album qui vient de sortir. Là, on est carrément passé à l'électropop. C'est encore un autre registre, une autre envie, en tout cas, artistiquement parlant. Vous regardez comment un petit peu, aussi bien les journalistes que les anciens fans d'Alizé en France, qui ne vous voient pas évoluer, eux. Je crois que les gens, forcément, se font une idée. Et en même temps, quand on connaît un artiste très jeune, on a du mal à le laisser grandir. Je crois que ça a été pareil avec Vanessa Paradis. Avec toutes les personnes qui ont commencé très jeunes, on a l'impression qu'elles ont toujours 16 ou 17 ans. Oui, mais il y a pire qu'en référence, quand même. Voilà. Donc moi, je m'appelle Vanessa Paradis, ça fait partie de mes références. Et j'admire la façon dont elle a pu gérer sa carrière, être encore toujours au top. Et puis après, quand je rencontre les gens, les gens se rendent bien compte que maintenant, je vais avoir bientôt 26 ans et que je suis maman... Mais vous êtes très vieille ! Et que j'ai plus 15 ans et que j'ai grandi. Il y en a qui ont commencé beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai. On ressent cette sérénité, justement, familiale, d'ailleurs, qui doit beaucoup vous aider et qui doit vous faire relativiser pas mal de choses. Vous avez vu Vanessa Paradis, ça veut dire que plus tard, pourquoi pas, la maturité venant, c'est des idées de cinéma ? Pourquoi pas. Après, je pense que j'ai eu beaucoup de demandes. Et j'attends le bon moment et surtout le coup de foudre pour la chose qu'on va me proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501